Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de World of Shinoe numéro 4 consacré à l'add-on grid. Aujourd'hui nous réaliserons un tuto bonus sur ACP, Add-on Control Panel. Et avant tout j'ai l'honneur d'accueillir Kralinette dans cette vidéo. Salut ! Salut Krali, alors est-ce que tu peux te présenter rapidement un petit peu, parce que j'ai parlé de toi dans mes précédentes vidéos sur nos petits tutos. Donc d'où tu viens, les add-ons, tout ça, qu'est-ce que, voilà ? Bah voilà, avant tout je suis un joueur de WoW et un grand passionné comme toi d'add-on. Et donc je joue Druidil principalement depuis BC. Voilà. Donc tu es un petit peu ta guilde, serveur tout ça, j'avais précisé une fois je crois. Ah ouais, dans la guilde, One More Guilde Krasus. D'accord, voilà, donc une guilde à vocation quand même relativement à HL. Tout à fait. Voilà, ok. Bon, alors, mon ami, aujourd'hui on va parler du tuto qui correspond bien à la suite de SUF, de Shadowhead. puisque c'est grid. Donc on est sur un prêtre discipline, on a choisi de faire un grid avec des icônes plutôt sympathiques pour le prêtre discipline, qui d'ailleurs s'adapteront parfaitement à toutes les classes de heal, on est d'accord ? Ouais, grid, vraiment add-on quasi indispensable. De toute façon, il n'y en a pas énormément des add-ons de heal. Il y a quoi ? Il y a Voodoo et Hillbot. Voilà, grid. Voilà, Voodoo, Hillbot, grid. Il y en a d'autres, il y a grid 2, etc. Mais c'est franchement pas, enfin c'est toujours pareil, c'est, quand même fois, c'est les goûts, les couleurs, les configs, etc. Nous on a choisi de faire grid parce que c'est quand même le plus, comment on peut dire ça, le plus intuitif finalement par rapport à tous les autres et un des plus complets en fait. Donc c'est une valeur sûre, on va dire. C'est sûr. Voilà. C'est sûr. Donc, on y va, on va commencer par cette partie de grid, donc bon visionnage à tous et à tout de suite. A toute. Allez, nous voilà de retour et on part pour ce tuto grid. Alors, on va voir dans un premier temps tous les add-ons à télécharger, les modules et pourquoi. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça avec Krali. Et on est parti. Donc dans un premier temps, il vous faudra grid. Ça paraît évident. Dans un deuxième temps, on va commencer avec les modules. Donc il vous faudra grid mana bar. Ouais, qui sert à installer et afficher justement les barres de mana. Voilà, qui est plutôt utile. Certains ne l'utilisent pas, mais c'est vrai que ça peut être utile d'avoir les barres de mana de vos amis healers par exemple. Donc ça peut toujours servir. Ensuite, on va partir sur un add-on un petit peu plus poussé qui s'appellera grid indicator icon side. Pardon, je l'ai un peu mal prononcé, c'est grid indicator side icon. Voilà, ce qui permet de rajouter des icônes supplémentaires à grid sur les côtés. Voilà, sur les côtés exactement. D'ailleurs, on peut même les mettre au milieu aussi, je le précise, mais de toute façon, on va le voir après. D'ailleurs, c'est la donne primordiale de ce tuto, entre guillemets, puisque c'est un peu la petite touche bonus qui fait que vous allez avoir un grid un petit peu différent. Carrément. Ensuite, on va avoir donc grid indicator corner icon, donc dans la continualité de side icon. Ouais, donc la même chose, mais plus vers les coins. Voilà, exactement. Ensuite, on va avoir le dernier module, c'est grid stature raid debuff. Ouais, qui permet d'ajouter les icônes des raids debuff. Voilà, tout simplement, comme son nom l'indique en fait. Donc qui est plutôt particulièrement primordial, puisque pas mal de raids, pas mal de boss, même si pas tous. Il y a des debuffs, il y a des debuffs assez importants à savoir, donc c'est très bien de les avoir sur son grid. Parce que, pour rappel, l'interface de base de Blizzard affiche tout ça par défaut, mais grid ne l'affiche pas par défaut, pour rappel. Donc installer un grid sans module, c'est un peu comme marcher sans chaussure, en fait. C'est ça le petit bémol de grid, c'est qu'il faut pas mal de petits modules complémentaires pour vraiment voir un peu tout, mais une fois que c'est téléchargé et pris en main, ça va quoi. Voilà, exactement. C'est la viabilité du logiciel, voilà, exactement. Donc ensuite, on va passer à la partie configuration tout de suite. Donc qu'est-ce qui se passe ? Donc on a téléchargé notre grid, on a installé notre grid, tout va bien. Donc on est parti en jeu, et on va taper slash grid, ou alors tout simplement cliquer sur le petit icône qui est ici. Donc voilà, donc là on arrive dans les menus, vous avez vu, on a une petite cellule qui est ici, qu'on peut déplacer. Donc ça, vous aurez compris, c'est la barre de vie, tout simplement. Voilà, quand on passe dessus, ça survit. Alors, on va commencer direct par profit, donc voilà, donc profit c'est comme pour tous les add-ons, on le répétera à chaque fois, c'est profit défaut, ça sera sur tous vos persos, profit X ou Y, ça sera sur tel ou tel, voilà. Donc passons à l'onglet cellules, et là, il y a quand même pas mal de configurations à faire. Donc, longueur des cellules, c'est pour la longueur des cellules, tout simplement, voilà. La hauteur des cellules, c'est pour la hauteur, tout simplement, donc ça, Krally a pas forcément besoin de nous aider là-dessus, c'est pas compliqué. La taille des bordures, c'est la taille de votre bordure sur le grid. Alors là, vous avez l'impression que je baisse la cellule, mais en fait, c'est la bordure qui s'agrandit, c'est pas la cellule qui se baisse. La taille des coins, là, ça ne marche pas parce qu'il faut une couleur sur le bord, donc la taille des coins, ça sera sur, je vous le montrerai peut-être après, mais je suis pas sûr que ce soit très utile, puisque franchement, c'est un réglage qui est pas totalement dingue, puisque nous, on va l'enlever. Donc, tout le reste, on va aller directement à l'essentiel, là, je pense, Krally, parce que sinon, il y a beaucoup de trucs qu'on fille, donc là, je vous ai expliqué déjà la base pour bouger un petit peu les cadres. Tout le reste, on va direct à l'essentiel, on va zapper toute configuration inutile, donc si vous, vous regardez ce tuto, et que vous cherchez à quoi sert ça ou ça, si on n'en parle pas, c'est que ça sert à rien, voilà. Voilà, donc, activer l'indicateur texte central 2, il faudra le cocher, voilà. Orientation du texte, verticale, horizontale, donc ça, c'est pour le mettre plutôt à gauche, plutôt en haut, donc nous, on va le laisser en vertical. Texture des cellules, donc la texture, pour faire la continuité de mon interface, on va mettre en flat, puisque c'est en flat partout, donc il faudra faire un slash rollout pour que ça prenne en compte. Inverser la couleur de la barre, très important, puisque ça permet d'avoir, moi, je le préfère, en tout cas, la couleur de la classe en question, donc par exemple, blanc pour prêtre, rouge pour DK, c'est pas mal, on est d'accord. Ensuite, taille de l'icône, taille de la bordure de l'icône, ça, c'est pour les icônes que nous n'avons pas à nous servir, on ne va pas s'en servir, donc on ne va pas le cocher, donc en fait, vous avez des icônes par défaut, Krali, je pense que tu peux expliquer ça, peut-être, les icônes par défaut, donc les icônes verts, etc. Ah ouais, donc, c'est pas mal pour les... moi, j'utilise ça pour le drood, pour, par exemple, les hautes, ben voilà, ça permet de voir la durée, par exemple, moi, je mets vert, après ça passe au jaune, et après au rouge. Voilà, donc vous avez des icônes rouge, verte ou jaune qui popent sur les coins, en fait, mais nous, en fait, avec les modules qu'on a mis, on ne va pas s'en servir, donc ça, c'est pour les tailles de ces icônes-là, justement. Option du texte, donc ça, c'est la police, donc dans la continuité d'interface, on va mettre Boris Black Box, voilà, donc là, ça a été modifié. Taille de la police, on va baisser un peu la police, parce que sur un grid, franchement, ça ne sert vraiment à rien d'avoir des noms de personnages super gros. Contour de la police, on peut mettre un contour, donc moi, je n'en mets pas. Donc on passe à la suite, grid, donc là, très simple, disposition cancel, groupe de 5, donc là, vous serez, si on ne met aucun, il n'y aura plus votre grid, tout simplement. Donc on va laisser groupe de 5 pour la configuration, donc il faudra mettre aucun sur votre grid. Disposition en groupe, groupe de 5, disposition en raid de 10, raid de 10, raid de 25, BG, raid de 40, pour mettre le maximum. Donc, par exemple, si vous arrivez dans un BGR 10, vu que vous avez configuré en raid 40, ça va automatiquement se mettre en raid 10, sachant que le maximum est de 40, voilà, c'est des maths, rien de plus... Disposition horizontale, alors, j'en viens à ça, donc la disposition horizontale, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement, en fait, pour afficher votre grid de façon horizontale et pas verticale. Donc, les images parleront par la suite, voilà, donc on va le mettre en vertical. Verrouiller, c'est pour verrouiller la grille, tout simplement, vous avez un bouton qui vous permet aussi, ici. Ancrage de la grille, c'est pour ancrer, tout simplement, comme sur n'importe quel logiciel d'addon, donc l'ancrage, c'est la position maître par défaut, donc là, il est en haut à gauche, donc en haut à gauche, c'est notre premier portrait, si vous voulez. Donc, par exemple, si on le met en haut à droite, le premier portrait, c'est en haut à droite, et toutes les continuités iront de haut à droite vers la gauche, voilà. L'espacement des cellules, c'est pour espacer les cellules, tout simplement. L'espacement gris, c'est pour espacer la grille, l'échelle, c'est l'échelle de votre grille. L'arrière-plan, c'est pour l'arrière-plan, donc nous, en l'occurrence, on va enlever l'arrière-plan. La bordure, on va l'enlever aussi. Voilà, donc là, on a ni bordure ni arrière-plan, et c'est bien mieux comme ça. Alors, mon ami, on passe aux configurations indicateurs. C'est là que ça va se corser. Voilà, c'est là que ça va se corser, effectivement, c'est bien de le dire, parce qu'effectivement, c'est les configurations qui sont un petit peu plus poussées, qui nous intéressent un peu plus. Donc, ce qu'on va faire avec Krali, c'est qu'on va vous donner les bases. Donc, on va vous donner ce qui fait quoi, et après, vous pourrez faire ça de chez vous, tranquillement. On ne va pas configurer tout, parce que sinon, ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc, on va commencer tout simplement par ce que tu disais, Krali, tout à l'heure, l'agro, par exemple, juste pour leur montrer un exemple. Oui, alors, nous, on va mettre, par exemple, l'agro sur les bordures. C'est-à-dire que, si, par exemple, un tank à l'agro, on aura une bordure rouge. Et donc, pareil, par votre cible. Donc, si vous cliquez sur un cadre, vous aurez une bordure blanche. Ce qui est intéressant à faire, c'est de jouer avec les priorités, de mettre l'agro supérieure à celle de votre cible. Comme ça, si, par exemple, si vous ciblez un tank qui a l'agro, ça ne devient pas blanc, ça reste rouge. Voilà, donc ça, c'est super intéressant ce que Krali vient de nous dire, et c'est ce qu'on va faire tout de suite, donc on va l'appliquer. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on va dans indicateur, on va dans bordure, on enlève... Pardon, non, on n'enlève pas. Là, on coche prise d'agro, qui est ici. Ensuite, pour faire l'ordre de priorité, donc vous voyez la bordure ? Là, la bordure, c'est quand je passe dessus, là, ça devient... Alors, là, ça ne devient pas blanc, en l'occurrence. Là, ça devient blanc, là. Vous allez voir. On va dans statut. Donc là, ça fait peur, ça fait très très peur, c'est normal. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans statut ? On va dans... Reprise d'agro. Reprise d'agro. Non, non, normalement, c'est 99. C'est ça. Donc là, vous voyez, cet onglet priorité, c'est la priorité d'affichage par rapport à autre chose. Donc, l'opacité, etc., etc. Donc, la couleur, c'est rouge. Ensuite, on va dans... Il est où ? Votre cible. Voilà. Et on va descendre la priorité, par exemple, à 50, admettons. Là, on va la laisser à 50. C'est un bon exemple. Et on peut faire pareil avec tous les autres qui sont cochés. Voilà. Donc, c'est un exemple, sachant que c'est toujours important d'avoir l'alerte mana faible, vie faible. Voilà. Et ça marche pour tout, pas seulement pour les bordures. Ça peut être aussi super utile pour les raids debuffs, par exemple. Si vous voulez afficher un raid... Enfin, un debuff plus qu'un autre. Si, par exemple, deux raids debuffs s'affichent en même temps, vous pouvez jouer avec les priorités pour dire, ah bah tiens, je veux que celui-là s'affiche en premier. Voilà, parce que l'autre sert à rien. Ça, c'est très important de le savoir. Donc, on va pas le montrer, mais c'est exactement la même configuration. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Texte central, texte central 2. Donc, c'est ce qui va se passer au milieu. Donc, nous, on va aller s'intéresser un tout petit peu, rapidement, pour finaliser un petit peu ce tuto, entre guillemets, aux icons side. Donc, ça, c'est la donne. Donc, vous voyez, icon side. Donc, on va cliquer sur icon side. On va aller sur top icon. Et là, on va cocher, tout simplement, mon buff, mot de pouvoir, bouclier. Donc, là, vous allez voir, il va se passer quelque chose. Je vais agrandir l'échelle de la cellule, pour que vous le voyez très très bien. Voilà, très bien, comme ça. Et là, vous allez voir, il va se passer un petit truc. Vous voyez que là, il y a un icon qui vient de pop, ici. Donc, cette icon, c'est la personne qui est en train de bénéficier de mon buff, justement. Donc, on va aller le configurer tout de suite. Donc, on va dans icon side, qui est ici. Hop. On clique dessus. Et là, on a tout un tas de trucs. Donc, ne paniquez pas, c'est normal. Donc, on clique sur enable icon stack text. C'est important de l'avoir. Par exemple, pour la fleur de vie, si vous claquez trois fleurs de vie, ça sera stacké. Il y aura que trois, par exemple. Donc, c'est important de le savoir. Nous, en l'occurrence, on n'aura pas de debuff pour le montrer. Donc, on clique sur icon size top, qui est ici, là, vous voyez. Hop. Et on va l'augmenter à 20. Voilà. Donc, là, il est à 20. Alors, le seul souci, c'est qu'il faut faire des slash reload UI pour prendre en compte le chargement. Donc, c'est un petit peu embêtant, mais voilà. Donc, voilà, vous le voyez, là, il est beaucoup plus gros. Donc, on retourne dans grid. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans la donne. Icon size. Et là, on a offset Y, pardon, X, etc., etc. Donc, nous, celui qui nous intéresse, c'est le top button. Donc, voilà, celui-là, top button. Donc, Y, c'est hauteur bas, si je ne me trompe pas, Granny. Ouais. Et on va donc le monter un petit peu. Donc, je crois qu'il était... Je ne sais pas combien il faudrait le mettre exactement, mais on va faire un reload et on va voir ça. Slash reload. Hop. Donc, je suis désolé pour les reloads par avance, mais malheureusement pas. Ah oui, non, d'accord, ok. Donc, c'était la hauteur. Je me suis trompé. C'était l'inverse. Donc, on va mettre moins de 10. Moins de 10, je pense que ça devrait être pas mal. Dernier petit reload. Et puis, après, vous allez voir le résultat. Et voilà. Donc, là, on a le truc qui est presque au milieu. On peut le mettre vraiment, vraiment, vraiment au milieu. Donc, je ne vais pas le faire, mais vous avez la config. Donc, voilà. Tout se passe comme ça. Et on peut pareil le mettre de gauche à droite. Et on peut faire pareil avec tous ces icônes-là. Donc, pour résumer, Krali, on a tous nos icônes. On a tous nos buffs et nos debuffs dans l'indicateur. On choisit ce qu'on veut mettre, ce qu'on ne veut pas mettre. On a tout. Il y a vraiment tout de possible. Sachant que nos modules, icônes, side et corner, nous permettent d'avoir le vrai icône dessus. Donc, il y a vraiment tout ce qu'on veut. Il y a tout pour heal. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a les maladies, les debuffs, etc. On peut vraiment tout voir, quoi. C'est ça qui est bien. Voilà. On peut vraiment tout voir. Maintenant, on va passer, donc, mana bar. Alors, la mana bar, j'ai un bug avec là-dessus. Donc, là, elle ne pourra pas s'afficher. Mais, ouais, ouais, elle a le bug. Donc, vous verrez à la fin de la vidéo. Elle ne bugera plus, puisque c'est sur un autre profil. D'ailleurs, c'est à cause de ça qu'elle bug, à mon avis. Donc, la mana bar, ça vous permettra d'afficher la mana bar. Donc, vous le verrez juste un petit peu après dans la vidéo. Donc, c'est très simple à régler. Vous cliquez sur mana bar et vous descendez la size, donc la taille, tout simplement, ou la montée. Et vous pouvez l'afficher, donc, right à droite, left à gauche, bottom en bas, top en haut. Voilà. Et, on revient une dernière fois sur statut. Donc, statut, c'est pour les priorités de tous les buffs, debuffs. Voilà. Donc, c'est très simple, finalement. Pour activer ou désactiver, même certaines debuffs. Si vous n'avez pas envie d'avoir le debuff, par exemple, grasse. Donc, évidemment, moi, j'ai envie de l'avoir, puisque c'est important. Je peux le désactiver. Mettre la couleur, etc., etc. Donc, ça, c'est pour nous, finalement. Celui-là, on ne va peut-être pas s'en servir. Plus tard, vous verrez, parce qu'on a la donne. Mais, on peut. Voilà. Donc, je crois qu'on a à peu près tout résumé. Ouais, je pense que c'est bon, là. Je pense qu'on a à peu près tout résumé. Tout est pareil, de toute manière. Donc, à vous de jouer. Donc, pour configurer, je vous conseille, avant tout, d'aller dans un BG. Donc, dans un RAID minimum 25, c'est bien. Plutôt que 10. Parce que ça vous permet de configurer le RAID 25. Après, de configurer le RAID 10. Et je vous conseille, en fait, de configurer l'échelle, etc., de vos barres. Parce qu'en fait, sinon, le problème qui va se passer, c'est que vous allez vous retrouver avec un grid que vous avez tout configuré, avec les icônes et tout. Et le problème, c'est que dès que vous allez augmenter la hauteur ou l'échelle de votre grid, Et bien, il va falloir remettre tous les icônes, en fait. Il va falloir tout réajuster. Parce que ça ne va pas se scale automatiquement. Voilà. Donc, ben, écoute, je crois qu'on va pouvoir passer à l'add-on bonus. Qui est vraiment très simple. Qui est vraiment très simple. Mais avant ça, je tiens quand même à leur montrer le résultat du grid, une fois configuré. Donc, je vous dis à tout de suite. On vous laisse et on revient tout de suite pour le résultat du grid, une fois configuré. A tout. Et voilà. Me voilà donc de retour. Je vous avais parlé du grid, une fois configuré. Donc là, je l'ai un petit peu configuré. Donc, je suis allé en BG pour vous montrer un petit peu le test de ce que ça donne. Voici un petit peu le résultat. Donc là, je l'ai configuré assez rapidement. Donc, moi, je les ai mis un peu comme ça. Mais on les modifiera par la suite. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, là, quand je me claque une bubule. Il y a le petit icône du bouclier, le temps que ça reste. Ainsi que la rénovation, etc. Donc là, les icônes sont petits. Il faudra les mettre un peu plus gros. Et c'est pareil pour tout le monde. Vous voyez que là, quand il y a des debuffs ennemis, on les voit sur le côté ici. Enfin, c'est vraiment pas mal du tout. Donc là, maintenant, vous savez vraiment configurer grid. Et là, vous pouvez avoir des résultats plutôt jolis comme ici. C'est plutôt sympathique. On a tous les buffs, tous les debuffs par priorité aussi. Encore une fois. Donc là, par exemple, il y a une priorité. Il y a un silence qui vient de passer. Là, il y a une dot. Donc, tout est dispelable. Donc là, regardez, on va essayer de healer un peu tout ça. Et voilà. Hop. Tout ça, ça s'affiche. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et que vous vous en servirez. Parce que clairement, c'est très bien de pouvoir savoir configurer son grid à sa façon. Et voilà. Donc, c'est disponible pour toutes les classes, pour tous les types de buff, debuff. Donc, voilà. Alors, je vais juste vous... Hop. On va juste regarder un petit peu, par exemple, là, qu'il y a beaucoup de buff, debuff. Donc, c'est vraiment voyant. C'est vraiment sympa. Pour healer, c'est... C'est, je dirais, un petit peu le must, quoi. Hop. Voilà. Donc, merci à tous. Et on se retrouve tout de suite pour l'add-on bonus avec Kralinette. Et nous voilà de retour pour l'add-on bonus. Aujourd'hui, on va voir ACP, donc Add-on Control Panel. Et je vais laisser Kralin nous présenter tout ça. Ben voilà. C'est un add-on tout simple. Donc, quand vous faites échappe, vous avez simplement un petit onglet en plus qui s'appelle Add-on. Et donc, là, vous avez tous vos add-ons installés. Et donc, tout simplement, vous pouvez les décocher, les cocher. Et cliquer sur Recharger, ce qui vous permet de reload et de, surtout, ne pas déconnecter et se reconnecter par après pour recharger des add-ons. Donc, tout se fait en jeu. C'est vraiment le... Le but de cet add-on, c'est... Il n'y a pas besoin de se déconnecter et de se reconnecter. Tout se fait en jeu. Voilà. Donc, on va leur montrer tout de suite. Donc, Bartender 4. Effectivement, tout se fait en jeu à la place de... De tout le temps aller... Échappe interface. C'est chiant. C'est vrai que... Échappe déco, pardon. Désactivé. C'est vrai que c'est chiant. Et là, on va recharger. Vous allez voir, Bartender 4 va plus... Va disparaître. Voilà. Il a disparu. Donc, c'est plutôt pas mal. Effectivement. Donc, je retourne dans add-on. Je vais le remettre. Voilà. Donc, ben... Merci à Krali. Et puis, ben... C'est plutôt pas mal comme add-on. Puisque c'est super léger, je crois, en plus. Je vais vérifier ça. D'accord. Alors, c'est même pas affiché. Donc, je pense que ça doit être très, très léger. Ok. Donc... Moi, il pèse 236 kilo-octets. Voilà. Donc, c'est encore plus léger que Backsync. Oui. Backsync, vous vous rappelez, donc, dans l'épisode 2. Voilà. Donc, on a fini. C'était, donc, ce tuto avec Kralinets pour Grid et ses modules, ainsi que l'add-on bonus, add-on control panel. On revient pour un prochain tuto. Alors, d'ailleurs, je n'y ai pas encore pensé. Je n'ai pas encore réfléchi. Je ne sais pas ce qu'on va faire comme prochain tuto pour continuer l'interface Healer. Ça commence à prendre forme. Ça commence à vivre. On sent un petit peu que ça prend forme. Mais je ne sais pas ce qu'on va y faire. Donc... Surprise. Exactement. On réserve la surprise, du coup. Voilà. Donc, bonne journée, soirée à tous. Portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Parce que ça commence à être vraiment intéressant. Et voilà. À la prochaine. Ciao, ciao, tout le monde. Ciao, ciao.